وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ imaginez-vous les personnes qui sont privées de la vue وَلِسَنَ وَشَفَاتَيْ et une langue et deux lèvres si Allah Ta'ala ne nous avait pas donné une langue et deux lèvres comment tu pourrais exprimer ce que tu ressens faire passer tes sentiments, ton message, ce que tu penses communiquer, à part avec des gestes mais c'est compliqué avec des gestes, c'est pas précis et la voix, comme Allah Ta'ala, il a fait la voix tout ça c'est de l'air qui sort, des poumons toutes les lettres qu'on sort, là, ce que vous m'entendez parler, c'est de l'air comment c'est, tout ça c'est façonné en lettres et en mots compréhensibles, et vous comprenez ce que je dis, je vous comprends et combien de langues il y a sur terre et les gens ils se comprennent avec ces langues là combien de sont des prononciations incroyables nous qui sommes ici, si un chinois il vient, il nous écoute il dit, c'est quoi ces sons qui sortent j'ai jamais entendu des sons comme ça et nous on va chez eux, on comprend rien on dit, pour nous toutes c'est les mêmes lettres il y a une lettre qui se répète c'est vrai, c'est pas vrai mais en vérité, ils se comprennent comment il a créé l'être humain il lui a donné les yeux, il lui a donné la langue il lui a donné les lèvres il arrive à s'exprimer, à sortir des sons, des lettres qui ont un sens subhanallah et il lui a donné les yeux, il lui a donné la langue